bonjour à tous alors vidéo consacrée à l'arrachage de betteraves en conditions difficiles aujourd'hui voilà il a plu assez bien ici on n'est pas loin de 90 mm d'eau on est dans une parcelle en plus qui est qui est quand même argileuse donc ça complique les choses voilà on est à la limite aux limites de la machine ça n'est pas encore aussi des terres dans la région même s'il a plus autant bien voilà on a une terre ici plus argileuse on a un sous-sol aussi qui est moins filtrant donc il ya des terres un peu plus limoneuse à quelques kilomètres d'ici mais sur un schiste qui fait que voilà le schiste paume plus et donc les terres se réessuient mieux et là c'est beaucoup plus facile à arracher donc voilà tandis que là aujourd'hui dans ce champ site les conditions les plus compliquées sont réunis pour rendre l'arrachage le plus difficile possible l'intégrale l'intégrale s'en sort quand même on est aux limites mais on y arrive enfin l'agriculteur y arrive et voilà ce serait pas le cas avec sans doute un chantier des composés que ce soit arracheuse et débardeuse ou alors à l'ébène c'est même pas la peine c'est très compliqué de plus on voit que même dans ces conditions difficiles de terre argileuse la machine mais en fait nettoie pas trop mal les betteraves voilà comme vous pouvez constater ben voilà on a des endroits de la parcelle qui sont plutôt bien bien pourtant bien on va les réessuyer et puis juste à côté c'est plus du tout le cas c'est typique des terres par ici qui peuvent être assez hétérogène alors sous cette couche debout dans les premières dizaines de centimètres du champ on a un sol qui est quand même on le voit ici qui est quand même l'air assez dur mais voilà tout le problème est évidemment mais cette cette partie de terre en surface et particulièrement ici puisque c'est un champ qui est plus argileux est très très collante donc ça complique l'arrachage voilà et même si on voulait semer le problème ça serait l'adhérence donc bien sûr les tracteurs s'enfoncent le fait que le sol soit les roues se remplissent de terre le sol en dessous est dur donc les crampons même peut-être un peu plus de mal à à s'accrocher et donc voilà ça rend ça rend le semi compliqué voire impossible aujourd'hui voilà ici on est dans une partie vraiment très argileuse de la terre donc c'est sans doute la partie la plus la plus compliquée à arracher et le chauffeur me disait heureusement qu'on a plus le chantier décomposé avant donc il travaillait avec un une effeuilleuse arracheuse sur un tracteur et alors une débardeuse gilles mais ça aurait été quasiment tout simplement impossible dans ces conditions aussi comme je vous disais voilà ici on a eu assez bien de pluie on a des terres plus lourdes et si on prend le cas de la sb qui est à 25 30 km et bien voilà hier on savait rien faire ici là bas ils se pouvaient arracher des chicorées c'est ce que l'exploitant m'a expliqué ici et donc ben oui bien sûr les le type de terre et de et les pneus maîtrisent et font la différence et donc C'est parti. 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 C'est parti.